Les amis, je suis tombée sur une vidéo de la petite Raphna Ouang, la fille de Didier Arafat, avec sa mère. C'est une vidéo qu'elle a tournée avec sa mère et je vous avoue que la vidéo m'a énormément émue. En fait, pour ceux qui ont vu la vidéo, dans la vidéo en question, Raphna posait des questions sur sa mère. Elle lui demandait où est son père, pourquoi est-ce qu'il ne vit pas avec eux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'elle peut l'appeler, pourquoi son numéro ne passe pas. Sincèrement, c'est une vidéo qui m'a vraiment fait mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo. Attention, âmes sensibles, s'abstenir parce que vraiment, ça fait vraiment très mal au cœur. Avant toute chose, les amis, j'aimerais vous demander de me laisser un petit like si vous aimez bien ma vidéo, mon contenu et même ma personne, pourquoi pas. De vous abonner également à ma page pour plus de contenu, vidéo, buzz, actualité et j'en passe. Écoutons ensemble la vidéo. Il est parti à Paris. Ah ouais ? Oui. Parce que mon papa a parti à Paris. Il est parti au ciel. Au ciel ? Oui. A Paris c'est le ciel. Oui, il a Paris c'est le ciel, en tout cas. Tu dis quand ? Ma maison, c'est aussi pour la maison et mon papa. Bien sûr. Après, il est aussi, il faut venir chez vous aussi. Parce qu'il habite ? Oui. Il n'est pas habite aussi, je suis chanée, il y a beaucoup de papas. Je sais que tu as besoin de papa, mais papa habite au ciel. C'est le cas où il a vu de chaud. Pourquoi ça sort pas dans le ciel ? Mais je veux que papa se gagne. Mais c'est pas de ma faute à toi. Papa il est bien au ciel, si tu veux. Si tu veux penser à papa, tu prie, tu fais de bonnes prières, tu dis à Dieu de protéger ton papa. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? C'est toi qui as trouvé cette idée d'avoir une petite sœur. Comme ça. Tu as dit quelque chose ? Non, 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 je ne parle pas de rien. Il faut qu'on parle là, il faut qu'on passe sérieusement. Carrément. C'est le bébé qui a fait de l'arbre, mais il n'est plus là. Il est parti aussi, je te dis. Mais il n'est pas là, papa. Il n'est pas là, je pense. Maman, il faut que tu appelles papa. Je ne peux pas. Il n'a pas son numéro. Son numéro ne passe plus. Pourquoi ? Est-ce que la petite sœur ? Son téléphone ne passe plus. Il a acheté son nouveau téléphone plutôt. Arna, s'il te plaît. En fait, sincèrement, deux fois, je reste comme ça. La dernière fois, je suis tombée sur une publication qui a été faite sur la page de Didier Arafat. Je vous assure que je n'étais pas prête en fait. Parce que quand je suis tombée sur la publication, ça m'a vraiment fait un gros coup au cœur. Parce que je me suis dit, attends. En fait, quand tu vois la publication, tu vois le nom de Didier Arafat. En même temps, tu sursautes. En même temps, ça te rappelle des souvenirs. En même temps, ça te rappelle tout le film de son départ, il y a quelques années en fait. Ça me rappelle, franchement, je ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas conscience. Mais vous avez perdu une légende en fait. Vous avez perdu une grande, grande légende. C'est pour ça que je dis souvent à mes compatriotes camerounais de toujours valoriser leurs stars, leurs fans quand ils sont encore en vie. Parce que c'est vraiment, c'est une grosse perte ça. Maintenant, pour revenir sur le cas de Ravna, c'est vraiment, je ne dirais pas malheureux, je dirais plutôt triste de voir qu'à son si jeune âge, elle va devoir affronter la vie sans son papa. C'est vrai qu'elle est déjà à un âge où elle est déjà en train de reclamer son père, elle demande à sa mère, papa il est où, pourquoi il ne vit pas avec nous. Mais sachez qu'elle n'a pas vraiment encore conscience de ce qu'est la mort en fait. Elle ne sait pas exactement ce que ça implique. Donc oui, Carmen a beau lui dire que ton papa il est au ciel, voilà, si tu veux parler avec lui, il faut prier. N'empêche qu'elle ne mesure pas vraiment l'ampleur de la situation. En fait, je pense que c'est quand elle aura dans les environs de 8 ans, 10 ans. Et même là, je trouve que c'est encore très jeune qu'elle va vraiment réaliser que son père, elle ne l'a vu que quand elle était petite. Et que voilà, elle ne le reverra plus jamais en fait. Et c'est là où elle va vraiment avoir la douleur quoi, la douleur. Parce que je trouve que c'est dommage pour un enfant de devoir grandir sans son parent. Mais comme je le dis et je le répète, les choses arrivent, c'est pas souvent à nous de décider malheureusement. Mais par contre, pour vous dire vrai, il y a une question très pertinente que Ravna, elle a posée à sa mère, Carmen Sama, lorsque elle lui a demandé de lui faire une petite soeur. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement chou. Et je profite aussi, je me joue à Ravna pour demander à Carmen Sama pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tu ne donnes pas de petite soeur, de petits frais à Ravna. Je trouve que ce serait vraiment bien pour elle. Elle aurait quelqu'un avec qui jouer et tout. Après, ce n'est pas mes oignons, sincèrement, ce n'est pas à moi de te dire quand est-ce que tu dois accoucher ou quoi que ce soit. Mais c'est juste une suggestion, donc ne venez pas grouper sur moi. Encore une fois, Carmen Sama est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Elle accouche quand elle veut, ce n'est pas à nous de le lui dire en fait. Mais moi, je profite juste du fait que sa fille ait parlé, je me joins à sa voix pour reclamer ça à Carmen Sama. En tout cas, il est vrai que ce n'est pas du tout facile, surtout Carmen Sama, vous la voyez, elle vit sa vie, elle voyage, elle fait des photos. Des snaps, mais je suis sûre que deux fois, cette meuf en fait, quand elle se retrouve seule le soir, elle pleure. Parce que je pense qu'Arafat, c'était quand même presque son mari, parce que oui, il l'avait doté. Donc c'était déjà presque son mari, c'est avec elle qu'elle vivait, enfin c'est avec lui qu'elle vivait, c'est avec lui qu'elle se projetait faire son avenir. C'était vraiment son homme, voilà, c'est le père de sa vie, de sa fille tout simplement quoi. Et subitement comme ça, de se retrouver seule, vous allez me dire que oui, Marie-Bibi, Carmen Sama, elle n'a même pas l'air de souffrir, elle vit sa vie, mais vous n'en savez rien en fait. Quelqu'un peut montrer une façade de lui qu'il n'est pas. Quelqu'un peut vous montrer le sourire comme ça en journée, mais dans le lit, seule dans la nuit, voilà, elle pleure. Peut-être qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, je n'en sais rien, mais de toutes les façons, comme je l'ai dit, on ne peut pas lui reprocher ça. Parce que ça fait quand même plusieurs années aujourd'hui, plus de deux ans, que Arafat est parti, à un moment donné, c'est normal, c'est logique qu'elle refasse sa vie. Mais après, je pense que les jugements en fait qui sont souvent faits, c'est juste parce que voilà, c'est une femme. Parce que généralement, quand c'est un homme qui perd sa femme et que ce dernier refait sa vie, il n'y a pas souvent de critique en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont beaucoup plus regardants quand il s'agit d'une femme, je ne sais pas. Anyway, encore une fois de plus, là n'est pas le sujet. Sincèrement, la vidéo de la petite Raphna était à la fois mignonne, mais très triste en fait. Parce que je sais que Carmen, quand elle filmait sa fille en train de demander ça, elle a dû peut-être couler des larmes. Ou elle ne se sentait pas du tout bien. Et Raphna aussi, avec sa petite voix d'innocente qui posait des questions, des questions qui piquent, des questions qui font mal. Mais Carmen, elle était obligée de faire vol de face, de faire comme si de rien n'était et de répondre gentiment en fait. En fait les amis, de fois les gens pensent que quand tu perds un être cher, il suffit juste que les années passent et tu vas oublier la peine. Je vous assure que quand quelqu'un a vraiment compté pour toi, même si c'est 4 ans, 5 ans qui passent, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui te fera penser à la personne, quelque chose qui va faire allusion à la personne, tu auras toujours un petit point qui va te faire mal dans le coeur. Et je suis sûre que c'est le cas de Carmen Samar, sincèrement. Parce que, de tant plus que dans son cas, DJ Arafat était un artiste. Il était très populaire, très connu. Et vous savez que tout le temps, il y a toujours des buzz sur Arafat, même après sa mort. Si ce n'est pas Tina Glamour qui va soulever quelque chose, c'est Oluopatia de son côté, qui va dire que non, le téléphone noir a fait ceci, cela, ou bien les enfants. Franchement, il y a toujours un truc qui lui rappelle sans cesse Arafat. D'un côté c'est bien, et d'un autre côté aussi, je dirais que ça la plonge dans la tristesse en fait, chaque jour. De toutes les façons, beaucoup de courage Arafat n'a. Malheureusement, elle va devoir passer par là, grandir sans son père. Voilà quoi, pour l'instant, elle n'a pas encore l'âge de la raison de comprendre vraiment ce que c'est que l'amour, comme je l'ai dit, même si on a beau lui dire des trucs et tout. Là, même dans la vidéo, vous verrez qu'elle est en train de presque rigoler. Elle en parle comme si c'était un événement joyeux. Mais c'est tout simplement parce que c'est une enfant et qu'elle n'a pas conscience. Elle ne mesure pas vraiment l'ampleur de la situation. Mais d'ici quelques années, lorsqu'elle saura vraiment la vérité, là, ça va faire mal, ça va piquer. Elle va devoir passer par là pour grandir en sagesse, pour affronter la vérité tout simplement. En tout cas, beaucoup de courage à Carmen. Je sais que c'est une maman extraordinaire qui prend très bien soin de sa fille. On n'a même pas besoin de le prouver. Ça se voit sincèrement. Courage à elle. Ce n'est pas facile d'élever un enfant comme il le fait quand on est seul. Vraiment, beaucoup de courage et que Dieu t'apaise. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Je vous assure que vous avez remarqué que je parle vraiment très doucement. C'est juste parce que, voilà, je suis malade. Je ne me sens pas très bien. Depuis hier que je suis rentrée du boulot, je me sens un peu affaiblie et tout. Mais, voilà, je ne voulais pas passer la journée sans vous parler, sans vous faire une vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mon contenu. Donc, je me suis dit, je vais leur faire plaisir. Et ça m'aiderait aussi à bouger un peu du lit. Parce que depuis le matin, je suis couchée là. Ça ne va vraiment pas. Bref, je compte sur vos prières. Prenez soin de vous. Je compte également pour vous, pour liker la vidéo, pour la partager, pour vous abonner à ma page. Et me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo de Ravana Oon que je vous ai montrée. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, elle en a conscience ? Sincèrement, je ne pense pas. Bref, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.